Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons apprendre du Linux. Donc la leçon numéro 1 portera sur l'origine de Linux. Linux est un système d'exploitation qui a le mérite d'être montré. De plus, il fait de plus en plus de bruit, alors jetez-y un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. L'origine de Linux, Linux est né de la volonté d'un homme, Linus Torvalds, afin de se démarquer du système d'exploitation professionnel Unix, qu'il jugeait trop coûteux et insuffisamment performant. En 1991, Linux Torvalds bricola donc son propre environnement qu'il baptisa Linux. Sa première version 1.0 sortit début 1994. Alors je ne vous expliquerai pas ou je ne vous donnerai pas des détails sur tout ce qui concerne les différentes versions de Linux, car vous pouvez tout simplement aller jeter un coup d'œil sur Wikipédia et vous aurez toutes les informations nécessaires, en tout cas pour les plus curieux. Le but de faire ce cours Linux, ça va être simplement... Enfin simplement, c'est un grand mot, mais ça va vraiment... Le but, c'est d'expliquer le script shell. En fin de compte, comment est constitué Linux ? Disons un peu les répertoires et tout ça dans Linux, comment ça fonctionne, mais surtout, comment créer des scripts shell ? Car depuis quelques temps, je fais des scripts à mon travail et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre ça à profit pour ceux qui sont intéressés ? Revenons un petit peu à Linux. Donc les caractéristiques techniques, vous avez du multitâche et multi-utilisateur, support un ou plusieurs processeurs, bien évidemment. Gestion de la mémoire transparente et rapide. Type de fichier supporté, alors vous avez du FAT, FAT32, EX3, EX4, NTFS, HPFS. Après, j'avoue qu'au niveau Windows 10, je ne me rappelle plus quel est le type de partition. Je crois que c'est du HPFS, mais je n'en suis pas sûr. Les protocoles réseau, vous avez du TCP, IP, du NetBIOS, du DHCP, de l'UDP et je ne sais quoi d'autre. Et au niveau de sécurité, bien évidemment, Linux est vraiment à toute épreuve au niveau sécurité. Si vous faites en sorte de bien paramétrer votre Linux, vous pourrez faire vraiment de très belles choses. Passons maintenant à l'installation de Linux. Pour l'installation d'un Linux, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez installer Linux directement sur votre disque dur, ou alors, ce qui se fait de plus en plus, utiliser un logiciel de virtualisation. Par exemple, le logiciel VirtualBox, qui a l'intérêt d'être gratuit déjà d'un. C'est quand même intéressant par rapport à VMware ou Parallel Desktop, qui lui est payant. Ce qui vous permettra d'installer votre Linux sur votre système Windows, Mac, sans altérer votre disque dur et surtout sans casser si vous ne savez pas l'installer. Donc c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Si malgré tout, vous ne trouvez pas votre bonheur sur le web, voici un lien qui fait référence à beaucoup de versions Linux existant sur la toile. Voilà, écoutez, pour cette vidéo, ça suffira. La prochaine vidéo portera, en fin de compte, sur l'arborescence d'un système d'exploitation Linux. Comme je vous disais, ces vidéos ne sont pas faites pour vous expliquer comment fonctionne Linux de manière graphique, mais plutôt avec la console. Donc de suite, on va attaquer très rapidement, même je pense la prochaine vidéo ou la troisième vidéo, je ne sais pas, mais on va très rapidement attaquer le Shell, afin que vous puissiez comprendre et voir la puissance de cet outil. On peut faire vraiment des superbes choses. Voilà, c'était la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.